Pour son retour au cinéma, Hamid Ben Nani adapte la prière de l'absence de Tahar Ben Jelloun. Il essaye de retrouver sa mémoire en rencontrant les personnages de son passé. C'est aussi un personnage tragique, mais à rebours, lui, il essaye de retrouver cette mémoire, c'est-à-dire cet effacement de ce passé. Il essaye de revenir vers ce passé, de retrouver une certaine identité. C'est un personnage qui est volontariste. C'est un personnage qui reste mélancolique aussi, mais il est volontariste en quelque sorte. Hamid Ben Nani, êtes-vous resté fidèle au texte de Ben Jelloun ou avez-vous procédé autrement ? J'ai pris toute la liberté de faire ce que je voulais. J'ai dialogué en quelque sorte avec le roman. C'était devenu en quelque sorte mon univers, parce qu'il y avait beaucoup de choses dans le roman que je partageais. Il y a des choses, une certaine sensibilité. Eh bien, par exemple, je vous dis, cette musique-là, cette musique sans laquelle on ne peut pas s'intéresser à un roman, s'il n'y a pas quelque chose, en dehors de la fiction, en dehors de l'histoire, ce qui peut attacher une œuvre de façon à lui consacrer des années pour l'adapter, la porter à l'écran. La porter à l'écran, encore, c'est un terme injuste, parce qu'on ne porte pas une œuvre à l'écran, une œuvre littéraire. La transposer, peut-être. On dialogue avec elle et à partir de cette œuvre-là, on recrée. On crée, on peut même la dépasser, on peut la trahir. Il faut trahir. L'adaptation, une bonne adaptation, ça commence par une bonne trahison. Il faudrait qu'il y ait encore des investissements cinématographiques. Nous avons, nous les producteurs, bien étudié la question, nous avons fait des propositions, nous avons des propositions, nous avons des idées. Il est possible de démarrer une industrie cinématographique, et encore faut-il mettre le prix, au niveau, non seulement au niveau du financement, mais au niveau des structures juridiques, législatives. Et il faudrait aussi le problème de la formation des cadres. Il faudrait qu'il y ait des cadres pour faire ce cinéma-là. Des cadres qui ont... Des réalisateurs, producteurs... Des réalisateurs, producteurs, résisteurs, chefs opérateurs, tout ça, scénaristes, tout ça. C'est... Tant qu'il n'y a pas une formation de cadres systématiques et de niveau, d'un très très bon niveau, on ne peut pas avoir de... Ce sont les hommes formés qui font un cinéma. C'est ça, s'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loi. Et puis aussi, il faudrait qu'il y ait... Pour le problème des acteurs, on peut peut-être déjà l'évoquer maintenant, il faudrait qu'il y ait un tissu très dense de troupes de théâtre et d'acteurs professionnels pour qu'un cinéma soit possible. Un cinéma n'est pas possible si, à côté, il y a un théâtre informe, dans lequel rien ne se fait, dans lequel il n'y a pas de professionnels, dans lequel il n'y a pas des gens qui ont du talent et de la formation. Et pour trouver le talent et la formation, il faudrait mettre du prix, il faudrait des écoles, il faudrait des troupes, il faudrait encourager le théâtre. Sous-titrage ST' 501